Bon, ça se travaillent ces abdos là ou ? Nickel. Allez on continue. L'encodage qui est affrisant. Ce matin j'ai eu des problèmes avec l'encodage parce que j'avais mis un... Je lui avais dit d'enregistrer mes vidéos dans une qualité un petit peu trop élevée pour ses capacités. Donc je l'ai baissé ce matin. Donc normalement je... Je sais pas. Non mais j'ai eu un bug, j'avais plus de jeu, j'avais plus rien. Elle est dégueulasse ta machine. Allez mettre au sèche-linge. Laisse ! Dina elle viendra nettoyer. Va plutôt bosser... Alors on en est où ? On avait dit qu'il fallait 7 en bricolage, ça c'est bon. Et 5 en jardinage. Est-ce qu'on a des bouquins de jardinage ? That's the question... Oui ça doit être ça. Ouais nickel. Allez hop, relire. Ça c'est pour pouvoir faire un extérieur. Vous voyez, planter un peu des... Quelques plantes, les graines, une piscine, enfin bref 2-3 trucs. Peu être sympathique. Tout le monde est revenu, c'est bon. On a perdu... Je crois qu'on a perdu du monde en route quand même. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Les meilleurs sont là. C'est si je vous le dis. Et puis t'y ravis des l'eau aussi. On va peut-être pouvoir vendre des grenouilles. Oui je vais planter une piscine. Ça pose un problème ? Je vois vraiment pas de ce qui te gêne. Je sais pas si tu as dit, mais j'ai dit que j'avais passé une bonne journée et toi. Bah j'ai répondu. Mais mon avis, c'est le moment où ça a coupé. Je t'ai dit que j'avais aussi passé une bonne journée. C'est exactement ce que je pensais. Les meilleurs restent. Ah bah ça. J'ai les best. Best of the best. Hop. Eh c'est pas mal. Ça monte, ça monte. On va pouvoir se faire une rénovation de la maison. Au taquet. Mais bon, je préfère faire les rénovations de la maison hors ligne. Parce que comment dire. Ça m'est si plombe. Je trouve pas les trucs. Je m'énerve. Je recommence 200 fois. Et à l'arrivée, c'est pas non plus terrible. Donc je préfère les garder pour moi. Ça vous évite. C'est pour éviter de vous faire perdre votre temps. La piscine va être plus grande que la maison. Bah oui, comme d'habitude. On va faire une piscine olympique là. Tu vois, de là, de là, de là. En fait, on va faire une maison. Ça va être une île. Voilà, je vais faire une île de piscine. Normal. Oh, merci. Merci, Alexandre. Non, je suis pas meilleure, mais je suis patient. C'est bien. Je suis gentille, c'est mes dernières. Parce que c'est 58. Merci, Alex. J'ose plus dire, garde-les pour toi. Tu vas encore m'agresser en disant « Dis que je suis pauvre ». Donc je te laisse dépenser tes bits comme tu as envie. Une chambre pour les prochains enfants. Ouais, ouais, ouais. Elle est là, l'autre chambre. Elle est là, l'autre chambre qui est pas décorée pour l'instant. Il y a même une nurserie. Il faut juste attendre que Mademoiselle gagne quelques points de compétence. Sinon, au pire, on va lancer le schmiblique. Parce que... T'en mets du temps à balayer trois flaques d'eau, quoi. Je... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Dis que je suis pauvre. C'est voilà. Je savais que t'allais finir par dire ça. Oui, j'ai vu que tu étais désabonnée et que tu t'es réabonnée cet après-midi. Je t'ai vue. Je trouve ça inadmissible. Je t'en veux beaucoup. Il y a un sol dans la cuisine. Ben... Il y a du parquet, quoi. C'est... C'est une cuisine, salon, salle à manger. Avant, ça faisait chambre. Alors... T'imagines si on a progressé, quoi. Euh... J'aimerais bien qu'on soit au moins à 25 000 si une flousse comme ça... Oh, elle est tendue. Ça y est. Voilà. Madame veut son bain de mousse. T'as quel boulet, celle-là ? Mais quel boulet ! Euh... Prendre un bain de mousse. Moi, je voulais voir si la progress bar change ou pas. Non. Pas quand tu te désabonnes. La princesse, le retour. Voilà, c'est ça. Par contre, je crois que si tu te réabonnes... Euh... J'ai peur que ça me compte un point. Enfin, ça me compte un follower alors que pas du tout, quoi. Il y a une cuisine. Alors, au début, non, il n'y avait pas de cuisine. Mais là, il y en a une. Euh... Bain de mousse. Banderer, un bain, c'est ma faute, ça. C'est ça. Ça, c'est depuis que tu m'as dit de me mettre en bain de mousse, depuis, elle n'arrête pas, quoi. C'est... Elle n'a même pas fini d'essuyer les flaques, quoi. Non, c'est bon. Euh... Ouh là ! Ouh là ! Voilà, plus rien ne va. Euh... Elle sort du bain, toi. Ta fille a besoin d'aller aux toilettes. C'est bon, tu t'es assez... Tu t'es assez détendue. Toi, tu vas aller sur le pot. Je sais même plus dans quelle heure de faire les trucs, tellement c'est Bagdad dans ses... Danse et... Salut ! Et de l'eau de Charlo. Peut-être Charlo, c'est plus court, non ? Euh... Du coup, les toilettes et... Euh... Et dormir. Elle se réveillera parce qu'à la fin, ils vont prendre un bain demain. Ouais. Bon, une fois aux toilettes, ça suffit. Toi, t'as fini. Magnifique. Eh ben, allez ! Retourne bosser. Bon, ok. Niquez, niquez. Bon, ben, ça se goupille pas mal. Maintenant, c'est la demoiselle, là, qui devrait un petit peu passer la seconde pour augmenter ses compétences et puis... Et qu'on puisse lui faire un petit frère ou une petite sœur. Vous puissiez choisir un prénom. Non, on l'appellera pas Arbalète. Je préfère prévenir tout de suite, Alexandre. Cherche pas. Quoi qu'il arrive, même si t'es le premier à sortir Arbalète, on ne l'appellera pas comme ça. Je suis déçue, elle a pas augmenté. Bon, ben, finalement, c'est pas si mal fait que ça, le système. Il a remarqué que t'étais fourbe et que tu repartais et que tu revenais sans cesse. Elle en est où, de ses compétences ? Est-ce qu'on peut pas se lancer quand même dans le machin ? Est-ce qu'on y est presque ? Faudrait au moins que j'en fasse deux de plus. Comme ça, je pourrais finir la dernière barre pendant la grossesse. Arbalète, non ? Olivier est à combien de sa carrière ? Alors, Olivier est 6 ou 7, me semble-t-il. 7, voilà. Plus de 3 niveaux et on aura terminé la branche carrière. Et coucou, Marco. Mais pourquoi ? Parce qu'Arbalète n'est pas un vrai prénom. Bah parce que c'est moche. Aussi, voilà. Comme elle dit Perle. Même pas pour me consoler. Non mais, j'appellerais pas mon bébé Arbalète, quoi. Ça, c'est un coup à se le faire enlever par l'aide sociale à l'enfance. T'as pas le droit, en vrai. Et crois-moi, j'en vois passer des prénoms pourris au boulot. Mais Arbalète, quand même, on l'a jamais fait. Il y a pas si longtemps, j'ai eu Nemo et Vaiana. Alors, crois-moi, les pourraves, j'en fais. Encore, encore Vaiana. Quand tu viens de Polynésie, où t'as des origines, ça peut le faire. Mais là, les mecs, ils n'avaient pas du tout d'origine polynésienne. C'était des caucasiens basiques. Et bah, il y en a. Bon, bah, écoutez, je pense que ma fille, si j'ai un autre enfant un jour, je pense que je vais l'appeler Polochon. Ou Hercule, je sais pas, je sais pas réfléchir. Ou Mickey, tu vas lui appeler Mickey. J'ai bien appelé le mien Abby, à bain quand même. Ça, c'est pas mal. Sérieux. Non, mais je vous jure, c'est pas des blagues. J'ai vraiment eu ces prénoms-là, quoi. Une fois, il y en a même. Mais c'est un vrai prénom, ça, c'est... Mais bon, on leur a expliqué que c'était un peu tendancieux. Parce qu'ils étaient pas d'origine, enfin, ils étaient d'origine étrangère, donc forcément, ils avaient pas compris le problème. Mais ils ont voulu appeler leur fille Clitorine. Donc on l'a quand même expliqué ce qu'ils pouvaient l'attendre plus tard et ils ont changé de prénom. Si, une fille, si, c'est une fille, appelle-la Ajax, comme ça, elle en bois. Ok. Faut vraiment que tu consultes. Faut... Va falloir... Faut soigner cette... Cette pulsion... Meurtrière que tu as envers les enfants. Bah, Hercule et Mickey, c'est des vrais prénoms. Ouais, mais bon, j'appellerai pas mon enfant Hercule. Mini. Ouais, c'est ça. J'aime tellement Vaiana, mais quand même, il y a des... Non mais moi aussi, j'adore Vaiana, ils prénoms aussi, mais voilà quoi. Lindsay ou Esteban, c'est mignon, pas comme arbalète. On est d'accord. Bon, comme il y a l'air d'avoir plein de fans des Sims, donc des gens qui s'y connaissent en déco, j'ai ma future chambre avec ma salle de bain privative à faire de A à Z, je paye bien. saucisson maison affinée dans ma cave boutée, four en pierre pour cuire des pésannées. Dessais bon, tout est fourni. Alors, c'est pas moi qu'il faut redresser pour la déco. Ça revient souvent à quel moment ce prénom existe. Arbalète, c'est joli. Non. On a des pros de la déco là, sur le chat. Effectivement. T'as quoi contre Mini ? Non mais Mini, c'est joli pour ton chien, tu vois. Mais pas pour un enfant. Enfin... Voilà. On peut pas tout mélanger non plus. Et vends ton tableau toi. Rien que pour le saucisson, je dis j'achète. Ça vaut le coup. Depuis mon déménagement, je dors dans le salon. Ah quand même ! Ah quand même ! Ah quand même ! Sinon plutôt... Pour un chien, ouais ! Prépare ou pas gastronomique ! Ah les potes à l'oeil ! Et toi tu dors ! C'est pas mal ! Une fille Robert. Oui ! C'est pas mal Robert ! C'est original ! C'est original ! Il n'y a pas de la lessive ? Oh ! Il y a de la lessive ! Allez, laver dans la bassine. Je m'occupe déjà de tout ce qui est électricité, mais le reste... Ah c'est déjà pas mal ! C'est déjà pas mal ! Pour une fois que j'innovais ! C'est déjà pas mal de t'occuper de tout l'électricité ! Moi j'y toucherai pas ! Mais pourquoi il veut pas faire à manger ? Mais il est bien mon plan là ! Pourquoi tu veux pas cuisiner dessus ? Il est propre et tout ! Toi t'en es où ma pauvre ? Dès que ton père aura fait à manger, tu viendras manger un peu. J'en suis quand même à lui faire faire la lessive juste pour qu'il récupère son corps d'athlète du début du challenge quand même. Non, parce que depuis que monsieur est plus SDF, il se fait salé, là. Il se laisse salé. Alors qu'elle, la dernière fois, j'ai vérifié. Et sans que je fasse rien, elle est genre au minimum de la barre de poids, quoi. Genre elle est toute maigre, c'est lui qui prend tout, quoi. Vous voyez, c'est lui qui cuisine aussi. Allez, on accélère le rythme. You're a shit, you're a shit. Le yoga, c'est plus efficace que le SDF. Ah bah, faut vous mettre d'accord, hein. Bon bah, je vais devoir changer la buanderie en salle de yoga, alors. Oh ! Elle me le dira avant. Ok, j'ai compris, j'arrête de vouloir tuer Duna qui n'est jamais contente et qui a mis un râteau à Olivier plus d'une fois. Non mais déjà, elle est esclave, c'est pas mal, on va pas la tuer juste parce qu'elle lui a dit non. Elle a quand même le droit de lui dire non. Elle est obligée de dire oui à chaque fois. Oui, c'est étonnant, d'autant plus qu'elle a eu un enfant. Bah écoutez, franchement, j'ai rien fait, hein. Je lui fais pas faire de sport, rien. Et elle est toute maigre. Hop, toi, viens manger. Et après, oui, tu es très en colère. Oui, j'ai bien compris. Fin juillet, quand l'une de mes soeurs est venue, on a mis en route le four d'Empire pour la première fois. On s'est fait de ces pizzas, c'était l'extase. Oh, j'adore les pizzas. C'est mon péché mignon. Je pourrais ne manger que ça. Bon, après, j'exploserais, mais je pourrais ne manger que ça, quoi. S'il y a des cuisiniers dans le groupe, je prends aussi. Ah, j'adore. Moi, j'ai pas de four d'Empire, mais je fais quand même mes pizzas maison. Et putain, qu'est-ce que je me régale. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais laisse ta fille tranquille, elle est occupée déjà. Oh là là ! Mais je t'ai rien demandé ! Tiens, va aux toilettes. Utiliser, prendre une portion. Prendre une douche. Et va te coucher. La pizza, c'est la vie. Oui, on est d'accord. Oui, le yoga, ça rend musclé comme jamais aussi. Bon, on va mettre un tapis de yoga, alors. Coucou tout le monde, je confirme, le yoga, ça fait maigrir et ça muscle. Bon, on va laisser tomber la laissie, alors. Sinon, diaphragme ? Non. Non. Et salut, l'arbre en boule, en fait. Je ne t'ai même pas dit bonjour, désolée. Oh non, mais les pizzas, c'est mon kiff. Je vous jure, franchement, je ne pourrais manger que ça. Mais facile. Easy. Sans me forcer, quoi. Ta mère, non, elle ne va pas aller dormir, elle ne va pas aller prendre une douche, elle va te donner un bain. Et un bain de mousse aussi, pour la peine. J'ai mis des photos sur le Discord à ce moment-là. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, mais moi, je kiffe. Un four en pierre, ça doit être le top, quand même. Hippopo monstropédaliophobe. Non, non plus. Bon, allez, je vais vous laisser pour aller un peu chez Kaz. Des bisous et bonne fin de live. Bonne soirée. Punaise, mais pourquoi vous parlez de pizza ? Je n'ai pas encore l'âge et ça va être trop tard pour commander. Comment ça, tu n'as pas l'âge de manger des pizzas ? Il y a un âge pour manger des pizzas. Toujours mal au courant ? Toujours, toujours. J'ai pris ma petite morphine avant de faire le live. Je n'aime pas les pizzas, je préfère les pâtes. Ah bon. Oui, les pâtes aussi, c'est la vie. Non mais Donald, il faut décider de tester son gosse pour l'appeler comme ça. Tu vas donner le bain. Les poirons en salade. Ah non, ça me vend moins du rêve. Et les pâtes bien fraîches. En fait, tout ce qui vient d'Italie, moi j'aime bien. les lasagnes, la pizza, les pâtes, les glaces italiennes. Voilà. Non mais il n'y a pas de soucis Alex, pas de problème. Oui non, je n'aime pas les poirons en salade, excuse-moi. Pardon. Pardon, je viens de se voir un texto. C'est pas faux, c'est ma faux. Et les truffies, qu'est-ce que c'est les truffies ? Les truffes ? Bon, je n'aime pas les truffes. Bon, je n'aime pas les champignons alors. Tu sais bien Missing que je suis un livre ouvert. Enfin bref. Du coup, lui il dort très très bien. Elle, elle va retourner dormir. Ça y est, ses barres remontent dans le verre. Youhou ! Et toi tu vas aller dormir aussi. Du coup, on va dormir et tu bosseras un peu tes compétences demain matin. Truffie, ça c'est une truffie. Oui mais je ne parle pas, je ne parle pas italien. Je mange italien mais je ne parle pas italien. Deuxième texto. Voilà, voilà. Bon, on en est où de ses abdos ? C'est important quand même. Bon, ce n'est pas encore gagné. Mais d'abord, tu vas bosser ton jardinage et puis après, on a dit qu'on allait vendre la lessive et acheter un papier de yoga. Donc, lire, ouvrir, hop, 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 je, hop là, relire. Ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, Alexandre, mais... Hop, donc là, il y a les cils et on va acheter un papier de yoga. yoga. Voilà, magnifique. On va prendre un papier rouge. Allez, on ne peut pas le mettre... Je ne sais pas pourquoi. Et donc, quand tu vas bosser le jardinage, tu iras te détendre en faisant du yoga. S'entraîner au yoga. Il y a encore du taf pour récupérer son corps d'athlétage, confirme. c'est... Je confirme, avoir une maison, tout ça, ça ne lui réussit pas. Et les pattes lustuclous. Lustuclous, c'est pas mal. Pour te dire, oui, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, ça va. Ah non, mais j'adorerais parler italien parce que je suis d'origine italienne. J'ai un nom de... J'ai un nom de pizza, mais... Mais je ne parle pas italien. Mon grand-père était sicilien, mais... Mais moi, je ne cause pas du tout, du tout l'italien. Où le coupe-té ? Et là, Béandris se transforme en salle de sport. Ouais, tu sais, on est... Je suis multitâche, moi. Je mets... Tout se transforme, rien ne se perd. Ah oui, il n'en peut plus de son livre, là. Ok, lâche l'affaire pour le livre. Il faut passer au volume 2 et en attendant, on va faire un petit peu de yoga. Bonjour, Bella, ciao. Si. Si, si. Ça, c'est portugais. Ouais, c'est vrai, Jess, t'as raison. Ah non, j'ai oublié. Attends, il faut vendre ça, sinon ils vont nous faire chier toujours avec leurs vêtements sales, là. Et puis, Dina, là, ça ne va pas du tout, le ménage. Qu'est-ce que tu fous ? Le sketch ou le coup d'air, oui. Multitâche, tu vois, tu l'as bien prononcé. Nickel. Bref, ça va. Mais écoute, ça va. Et toi, toujours bien ? Toujours la forme ? Du coup, c'est bon, t'as fini. Alors, le ménage. Et la douche. Toi, les toilettes. Et puis après, tu viens, ta mère, elle va t'apprendre les chiffres encore. Mais, qui aime ? Alessandro ? Ou, pfff. Euh, autodichiani ? C'est un truc comme ça, non ? Je ne suis pas sûre. Alors, après, multitâche, c'est plus en rapport avec le cinquième élément, mais avec la multipasse, tout ça, c'est plus là-dedans la référence que dans l'italien. J'ai fait six ans d'italien, attention. mais je... Salut Estelle ! Je reconnais que tu me bats largement. C'est bien, tu n'as pas fait de faute. Oh putain, magnifique ! Crime, tu as fait un crime, ne me jugez pas. Oui, elle est mauvaise, celle-là. T'as de la chance, je n'ai pas un petit bouton qui fait tarant, tarant, tam. Multipasse. avec Lilou. Lilou, c'est joli comme prénom. Bon, elle ne veut pas se réveiller. Allez, va te réveiller, toi. Oui, t'es en colère. Tous les matins, elle se réveille, elle a envie de commettre un meurtre, cette gosse. Crime, elle est renversée, mais pas brûlée. Parapararam. Je vais vraiment le faire. Je vais faire un raccourci qui joue la musique parce que là, si vous faites un concours, moi, je n'aime pas Lilou, mais bon, moi, je n'aime pas en ballet, tu vois, donc, j'imagine que c'est une question de goût. C'est le jour des blagues aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est... Lilou, c'était le nom de mon chien. Ah oui. C'est compliqué, ça. Mais ça, c'est la faute des gens aussi. Pourquoi donner des vrais prénoms au chien ? Enfin, je veux dire... Moi, c'est pareil. Quand j'étais enceinte de ma fille, je voulais absolument l'appeler Lola et son père n'a jamais voulu parce que dans le temps, sa grand-mère avait un chien qui s'appelait Lola et que du coup, ça lui faisait penser au chien. Mais j'étais verte. Moi, j'adorais ce prénom. Non, c'est parce que ma pirémie s'appelle Lilou. Ah oui, d'accord. Lilou, c'est pas un prénom. Mais si, c'est un prénom, Lilou. Ma nièce s'appelle Lola. Si tu veux, je te la vends. Non, c'est bon, je te remercie. J'ai ma fille déjà, c'est pas mal de boulot. C'est déjà pas mal de taf. Non, tu ne vas pas regarder la télé. Par contre, ta mère, elle va lâcher la télé et elle va t'apprendre des choses. Elle va t'enseigner les chiffres, par exemple. Toto, il est dans l'espace, il pète dans sa combi et il meurt. Oui, bien sûr. Milou, c'est pas un prénom, non. Non, Milou, c'est pas un prénom, non. Bon, t'avances, toi, il est toujours blasé à cause de son livre. Il fait du yoga, on dirait moi. Il rêve de nature, mais on ne peut rien faire dehors, mon pauvre. quand tu maîtrisera la compétence pour jardinage, tu pourras avoir un extérieur. Loulis, ma femelle chat s'appelle bien Scarlett. Non, cherchez pas automode, je ne veux pas que tu dises le nom au féminin. Ah oui, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas autorisé. Cerber, ça c'est du nom. J'avoue, pour un chien ou pour un enfant ? Go, tu crées une commande avec Nightbot, blague, qui dit badoumpt. Non, laisse-les Nightbot où il est. Mais le tapis de yoga, c'est bien. Mais je n'ai pas le droit, Mr. Cool, de mettre le tapis de yoga dehors. Je n'ai pas le droit. Je ne peux rien mettre dehors pour l'instant, à part la poubelle et encore, je ne sais même pour si je te remets. mettre la poubelle dehors. Mais je ne suis pas le droit. Bon, on va s'arrêter là parce que tu as des choses à faire et tes barres commencent à devenir un peu pourrables. On va utiliser prendre une douche, manger et tu vas finir en crac-crac avec madame. Hop là ! Et toi, ça en est où là ? Je vais continuer de lui apprendre prendre des choses là, bordel ! C'est... C'est pas compliqué ! C'est le chien de l'enfer, non ? Yoga dans une pièce aveugle. On fait ce qu'on peut, Estelle ! S'il ne veut pas partir, il faut qu'il se rende utile. Si tu as un enfant, appelle-le Booba Oui, bien sûr ! Il est cool ce nom, vous en pensez quoi, Twitch ? Bah, Twitch, je ne sais pas, mais moi, je dis non, hein ! Et comme c'est moi qui ai droit de veto, je dis non. Bon, allez ! Et si au lieu de se faire un crac-crac, on lançait le deuxième bébé ? Je sens bien que vous avez envie de me voir galérer avec deux bambins et puis elle met tellement de temps à grandir qu'on va se mettre les deux. Boobli, boobli, Oui, bon. Alors, écoutez, quand vous aurez des idées de vrais prénoms, hein, je m'appellerai parce que ça ne va pas être possible, hein. Tu voudrais faire des commandes Twitter, hein ? Et donc, tu vas l'appeler veto. Ah, j'en peux plus de vous, j'en peux plus. Non, Urbain, ce n'est pas beau, Urbain. Ah, bon, je préfère, à la limite, hein. Mais Urbain, non, c'est vilain. On va tirer à manger, après, je sais que tu as faim. Ah, merde, je viens de ranger le plat. Il qui couillonne. Hop, ça, c'est sale. Il en reste trois, il en reste quatre, il en reste trois, allez, on va faire ça. Ok. c'est pas le pape, le gamin. Mais si, avec les cimes, on peut tout se permettre. Mais c'est beau, Urbain. Maëlla pour une fille et Erwan pour un garçon, si c'est un garçon raptor. Mais vous arrêtez ! Non, sérieux, fille Malia et garçon franc. Eh bien, il faut Eliana, comme j'ai dit tantôt. Ah, désolé, j'avais pas vu Valérie et bonjour, d'ailleurs, j'ai pas... Désolé, j'ai pas... J'ai loupé ton arrivée. Et coucou, écoute, je vais bien, Maldo et toi. C'est quoi ? Sous-titrage FR ?